Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actu manga sur Youtube. Comme toujours dans ce nouveau numéro de l'émission, on va revenir sur le Shonen Jump, sur le Shonen Magazine, mais également sur l'actualité du Young Jump, Shonen Sunday et Shonen Champion. Et tout ça en seulement quelques minutes, mais comme toujours je vous parle de tout ça juste après le générique. Comme toujours si c'est pas déjà fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus et je suis dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. On commence notre point actuel avec le Shonen Magazine. Dans le Shonen Mag numéro 34, le lit color sera réservé à la série Shangri-La Frontier afin de célébrer la première année de publication du manga. Les pages couleurs du numéro seront occupées par le légendaire Hajime no Hippo, ainsi que par le dernier manga de Kujiseo, Goddess Café Terrasse. Les mangas de Ken Akamatsu, auteur de Negima et Yuku Holder par exemple, cumulent désormais plus de 26 millions de copies en circulation dans le monde. Le Bisatsu Shonen Magazine numéro 8 proposera au lecteur japonais une collaboration inédite entre la série Shangri-La Frontier, publiée dans le Shonen Mag, et le manga Wisteria of Staff and Magic, actuellement publié dans le magazine. Toujours concernant Shangri-La Frontier, le site web officiel du manga est désormais disponible à l'adresse shangri-lafrontier.com. Le mangaka Kaya Tsukiyama, notamment auteur de Night of the Area, a confirmé sur Twitter qu'il va bientôt réaliser une série de football au sein du Weekly Shonen Magazine. On n'en sait pas plus pour le moment. Le manga Sha qui est désormais conclu au Japon a désormais dépassé les 3,2 millions de copies en circulation. Le manga Doctor Revengers a bénéficié d'une belle mise en avant sur la quatrième de couverture du Bisatsu Shonen Magazine numéro 8. Et autrement concernant l'animation en japonaise, on a appris que la série animée Orient, Samurai Quest, venait tout juste d'être licenciée en France chez Crunchyroll, qui se chargera donc de diffuser la série en même temps que le Japon. Et ensuite on a le droit à quelques visuels de couverture de manga assez sympas, donc notamment Eden Zero et son tome 16, Danchi Kokosei et son tome 10, le troisième tome de Kanki Banca, et le troisième tome de la comédie romantique I Don't Know If I Love Or Magic. Parlons du jump cette fois parce que dans le jump numéro 33 et 34, ce sera un double numéro, le lit de couleur et la couverture reviendront à One Piece. D'ailleurs concernant la série, un projet spécial nous est déjà teasé, afin de célébrer l'arrivée du tome 100 au Japon, et les pages couleurs de ce double numéro reviendront à la série My Hero Academia, qui continue son marathon de pages couleurs, Koshikame qui sera de retour le temps d'un chapitre spécial de 26 pages, tout comme la série Shukuriki no Sanji, de retour pour un chapitre de 31 pages dans le magazine. Et enfin pour finir avec le jump, on a eu le droit à un visuel de Demon Slayer saison 2, que je vous ai déjà partagé cette semaine. Place cette fois à Young Jump, le numéro 33 du magazine mettre en avant Dr. Zero's, une toute nouvelle série sportive du magazine. Cette nouvelle série mettra en avant des médecins du sport, et le reste des pages couleurs reviendront à Cinderella Gray, et la série Kourouga no Vaalian. La suite du manga The Fable, The Fable Seagone Contact, débutera dans le weekly Young Magazine numéro 34, dispo le 19 juillet au Japon. Et enfin le manga Kingdom a désormais 83 millions de copies en circulation au Japon, et on a eu le droit également au visuel de son troisième guidebook. Très peu d'informations cette semaine sur le Shonen Sunday, mais on a tout de même appris que le 21 juillet débutera un tout nouvel arc pour Détective Conan au Japon, et ce dans le weekly Shonen Sunday numéro 34. Maintenant je vous propose de s'attarder un peu plus sur le Shonen Champion, et sur le numéro 33 de l'année, mettre en avant sur le lead color Yoamushi Pedal, et les pages couleurs simples reviendront à Tunjen Anki, Kuroban Akushou, et Yonki Jike. Le manga Sainseya Next Dimension sera en pause après le chapitre de la dernière fois, et aucune date de retour n'est annoncée pour l'instant. Et enfin dernier point du jour, Paru Itagaki, autrice de Beastars notamment, va lancer un tout nouveau manga dans le Shonen Champion. Intitulé Senta, ce manga va nous entraîner dans un monde où l'humanité doit faire face à un taux de natalité qui a considérablement diminué. Et autre point intéressant, les héros de l'histoire seront des personnages humains. Enfin bref c'est tout pour ce nouveau numéro, comme toujours j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le sujet qui a le plus retenu votre attention. Comme toujours, si vous cherchez à acheter des Weekly Shonen Jump ou des Shonen Magazine directement en import depuis le Japon, et se livrer chez vous en seulement quelques jours, je ne peux que vous recommander la boutique partenaire de l'émission JD World. Comme d'hab si vous cherchez un lien bien sûr c'est en description, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501